Oui, il était avec nous. Le maire, le président, le vice-président, bonjour. C'est bon, il n'y a que deux. On a le coucou. D'accord. 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 Bien, mes chers collègues, bonsoir à toutes et tous. Donc, il est 18h02. Cette séance du lundi 27 septembre 2021 est donc ouverte. Le vote de délibération se fera donc à l'aide du boîtier Quizbox. Et je rappelle donc que ce boîtier doit rester sur les tables en fin de séance. Et en même temps, donc, de signaler à l'agence toute sortie et de façon à pouvoir tout mouvement empêchant votre vote. J'aurai tout à l'heure la lecture donc des élus représentés en désignation de secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un volontaire ? Même parmi les... Pas forcément. Mme Corcorale ? Allez, Mme Corcorale, elle sera. Secrétaire. Donc, il y a l'approbation du procès-verbal du Conseil du 28 juin 2021. Est-ce qu'il y a eu des observations ? Non ? Alors, avant de passer à un quelconque vote, je propose que nous puissions faire un essai sur les Quizbox, ce qui n'est pas de problème. Est-ce que c'est possible ? Oui, oui, je suis en train de commencer. C'est bon ? On peut y aller. Donc, un essai pour voir si tout fonctionne bien. Merci. 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 Donc, pas d'observation, pas de contre, parce que c'est pas rentré en termes de vote. On passe l'information donc sur le compte-rendu analytique du bureau du CET qui doit être какие dont le dossier, et vous avez aussi l'information des listes de décisions, convention, on contrat, contracté du 21 juin au 15 septembre. Je dois vous informer du retrait de la délibération numéro 17 concernant le développement économique et qui concerne la pépinière Creativa, qui concernait son choix de mode de gestion. Bon, après ça, on passe à la délibération numéro 1. Il s'agit donc d'une représentation au sein des syndicats intercommunaux et c'est une modification suite à la démission de M. Florent Bouisset, donc de son mandat de conseiller municipal de la commune de Saint-Saturnin. Il faut procéder donc à son remplacement et il est proposé, M. Claude André, en son lieu de place, pour la position de suppléant concernant le syndicat des eaux Rondeventoux. Je vous propose de l'adopter à main levée, mais il faut qu'il y ait tout d'abord une unanimité sur le vote à main levée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont opposés au vote à main levée ou sinon on devra passer au vote à bulletin secret ? Pas d'observation, donc je propose que l'on passe au vote pour M. Claude André, en sa qualité de suppléant sur le syndicat Rondeventoux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc c'est bon, tout le monde a voté, unanimité, je m'excuse, j'ai oublié Jérémie aussi que ça concernait sa place de suppléant aussi au syndicat du CITE, puisque c'était le rendez-vous CITE. Délibération numéro 2, il s'agit là du budget principal, et pour ce faire, je laisse la parole à monsieur Xavier Belleville. Monsieur le Président, mes chers collègues, si vous le voulez bien, on a l'habitude maintenant, enfin j'ai l'habitude de vous proposer une lecture générale des documents budgétaires, c'est ce que je vous propose de faire dans ces quinzaines de libérations qui vont suivre, à savoir vous faire une présentation générale et attirer votre attention sur les éléments un petit peu importants de ces budgets supplémentaires, et puis dans un deuxième temps, répondre à vos questions et voir, écouter vos interventions si vous en aviez, en sachant que pour le coup, ces budgets supplémentaires sont véritablement un acte technique, puisque comme vous le savez, il s'agira d'une reprise et affectation des résultats du compte administratif 2020, de la reprise des restes à réaliser de ces mêmes comptes administratifs, et éventuellement des ajustements et ouvertures de crédit sur l'exercice 2021. Alors pour ce fait, on vous a proposé une petite présentation, mais je pense qu'elle ne l'a pas affichée si je ne l'ai pas devant moi. Donc j'attends qu'on puisse vous la présenter, pour que vous puissiez suivre ce que je vais vous dire. Voilà. Merci. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire en très résumé. On peut passer au slide suivant, qui est sur l'ensemble des budgets supplémentaires, les grands équilibres que vous pouvez retrouver, à savoir que, comme vous le voyez, nous avons un résultat de près de 64 millions d'euros sur l'ensemble des comptes administratifs 2020. Je ne parle pas du budget principal, je parle de l'ensemble des comptes administratifs. Que nous avons en face un besoin en financement pour l'investissement à hauteur de 47 millions d'euros. que nous avons décidé sur ce besoin en investissement de venir les financer par autofinancement à hauteur d'un petit peu plus de 21 millions d'euros. Le reste, nous avons souhaité le financer par emprunt. Et ces emprunts, comme vous avez pu le voir dans les budgets, concernent essentiellement le transport urbain à hauteur de 20 millions d'euros. Et un petit peu la GEMAPI à hauteur de 1,5 millions d'euros. Si on fait maintenant des zooms sur chacun des budgets, plus particulièrement le budget principal, on s'aperçoit que sur notre fonctionnement, effectivement, nous aurons un excédent reporté de 32 millions d'euros, et que nous avons décidé d'affecter sur nos résultats à à peu près 12 millions d'euros sur les investissements. Voilà concernant le budget principal. Sur l'autre budget important, qui est celui des transports... On va continuer un peu sur le budget principal, si vous pouvez me donner... On va vous donner quelques informations dessus, quand même, sur les éléments saillants que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons, en recette supplémentaire, perçu une contribution Solidarité Covid qui nous provient du Conseil général du Vaucluse, de 463 cas euros. Donc une belle contribution qui nous permettra, vous le verrez, de venir contribuer à un certain nombre de budgets pour aider les professionnels qui ont souffert dans ce domaine-là. Nous avons, en matière de dépenses, une charge de personnel auxquelles je vous propose d'affecter des crédits à hauteur de 220 000 euros supplémentaires, afin que nous puissions terminer l'année sur ce budget-là. 220 000 euros sur 16 millions d'euros, c'est le trait d'une virgule, puisque, je vous le rappelle, la masse salariale de notre collectivité locale sur le budget principal est de 16 millions d'euros. Donc c'est pour faire le parallèle par rapport aux besoins supplémentaires. Nous avons besoin de donner un certain nombre de subventions d'équilibre supplémentaire. On le verra dans les autres budgets, notamment Tourisme, ZAC-TGV, Avignon Tourisme, Creativa. Sur le budget, nous avons eu quelques dépenses supplémentaires imprévues, comme l'achat de, la participation à l'achat de masques, et puis une étude, une étude sur la première attique des gens du voyage, donc vous le voyez inscrit ici, et par contre, nous avons eu un certain nombre de recettes supplémentaires, une subvention d'équipement pour le masque de Karl, et nous le verrons tout à l'heure dans les autorisations de, les autorisations de paiement et crédit, affecter une opération, une modification d'opération, qui nous permet de rajouter 210 000 euros en moins dans nos dépenses. Voilà pour le budget principal. Je vous propose maintenant de passer à l'autre budget très important, qui est celui des transports urbains. Là aussi, quelques éléments supplémentaires en dépenses comme en recettes. En recettes, nous avons l'empreint d'équilibre. Vous le savez, c'est une pratique que nous avons ici dans cet état d'avancement public de coopération intercommunale. On essaye de mobiliser les emprunts le plus tard possible pour avoir le moins de frais financiers à venir. C'est-à-dire qu'on avait inscrit 10 millions d'euros en début d'année, sachant qu'on aurait effectivement pour ce budget de transport besoin d'un petit peu plus, mais nous n'avions pas besoin de les mobiliser tout de suite, donc on vous propose de les mobiliser maintenant en emprunt d'équilibre, d'inscrire 20 millions d'euros, je ne sais pas si nous irons jusque-là, mais en tout cas de permettre, pour la fin de cette année, de terminer ce budget à la fois en recettes, en fonctionnement et en investissement. Donc on retrouve aussi dans ce budget la problématique des ombrières, sur laquelle on a déjà parlé sur ces conseils communautaires. La charge de personnel, là, vous le voyez, c'est vraiment moins que le trait de virgule. C'est 22 000 euros pour le reclassement d'un agent. En matière de dépenses, nous avons quelques aménagements. Quand on voit Carrefour, Roca d'Avignon, c'est des ajustements concernant le tram. Donc on a des petits ajustements à faire dans le courant de l'année. C'est pour ça qu'on vous propose de l'inscrire sur ce budget supplémentaire. Sur les ordures ménagères, vous vous rappelez que c'est un budget sur lequel on avait déjà fait une reprise des résultats, pour lui permettre d'être équilibré. Donc c'est ce que nous avions fait dans le cadre du vote du budget primitif. Aujourd'hui, quelques recettes et quelques dépenses supplémentaires. En recettes, nous avons des régularisations de charges rattachées de l'exercice 2020. Pour 180 000 euros, ce n'est pas négligeable. Donc on les affiche en recettes. Nous avons quelques charges de personnel supplémentaires. Vous savez qu'on fait pas mal appel à l'intérimaire parce qu'il y a parfois des charges supplémentaires. Et c'est difficile de les encadrer dans le cadre, j'entends le vice-président personnel qui me dit oui à côté, parce que c'est compliqué parfois d'adapter à des postes fixes les demandes supplémentaires qui viennent sur ce type de marché. Nous avons un marché d'entretien des bennes d'endure ménagère, enfin rien que de très classique, sur lequel nous sommes venus abonder à hauteur de quasiment 120 000 euros. Et puis vous voyez, nous avons une participation un peu plus importante à la déchetterie de Vedenne à hauteur de 91 000 euros, qui concerne une augmentation du tonnage. Et donc quand notre marché est en fonction du tonnage, on est obligé d'y répondre par ce budget supplémentaire. Voilà concernant les ordures ménagères. Je vous propose de passer à un budget important lui aussi, c'est celui de l'Opéra. Sur l'Opéra, une bonne nouvelle, nous avons eu un fonds de compensation de billetterie qui vient de l'État. 136 000 K-euros, 136 000 euros qui nous ont été octroyés par l'État. Nous avions rempli le dossier pour permettre de diminuer un peu notre baisse de recettes en matière de billetterie. Bien évidemment, malheureusement, ça ne vient pas totalement l'effacer, mais ça apporte, je dirais, ça permet de nous équilibrer quand même de façon plus facile avec cette subvention. L'empreinte équilibre de la même façon que ce que je vous ai dit pour les transports, c'est vrai aussi pour l'Opéra. Et puis vous voyez dans les dépenses, quelques petites dépenses supplémentaires en matière d'hygiène et sécurité, programmation de spectacles. Mais aussi parallèlement, et ça, c'était plutôt des spectacles annulés, mais Claude pourrait nous le confirmer sur les années précédentes. Les spectacles annulés en 2020, donc une somme supplémentaire à rajouter dans ce budget supplémentaire 2021. Voilà pour le budget de l'Opéra. Pour le flux de tourisme, je vous parlais tout à l'heure de la subvention d'équilibre du budget principal que nous avons augmenté de 86 000 euros. Mais parallèlement, ça nous a permis aussi de venir abonder notre plan de soutien promotion tourisme. Sinon, rien de véritablement important sur ce budget. Vous voyez, il y a une petite régularisation d'amortissement, donc pas grand chose à dire sur ce budget. Pour le budget de l'Opéra, il y aura encore moins de choses à dire, puisque là, c'est un budget où on se contente de reprendre les résultats. Il n'y a pas d'ajustement de crédit. C'est un budget, comme vous le savez, qui est équilibré par rapport à ses recettes et ses dépenses. Budget d'assainissement, nous avons un petit élément qui est venu, pas perturbé, mais qui aujourd'hui est régularisé. C'est les budgets annexes de Montfaucon et de Pugeot. Donc il y avait besoin de venir clôturer tout ça. Donc pour les financer, nous avons dû faire un petit emprunt de 178 000 euros, mais que vous retrouvez parallèlement en dépenses sur les dépenses, en clôture du budget annexe Pugeot, comme je vous l'ai dit à l'instant. Sur le budget assainissement, je viens de vous en parler. Sur le budget GEMAPI, donc là, nous avons également quelques petits ajustements à faire avec, je vous en ai parlé en introduction, un emprunt d'équilibre à hauteur d'un million cinq. Une étude que nous avions prévue en fonctionnement, mais comme cette étude va contribuer à faire des dépenses d'investissement, vous le savez que nous avons le droit, la législation nous le permet de la passer, et nous le devons même, la passer en investissement. Donc c'est ce que nous faisons en dépenses à la fois en investissement et en fonctionnement pour rendre équilibrée cette étude, ce poste en tout cas. Voilà pour la GEMAPI. Pour les budgets annexes des AC, là, pas de souci. Je vous rappelle que ce sont des budgets qui sont déficitaires, puisqu'on fait les opérations de viabilisation des terrains et tout ce qui va avec. Et donc, c'est en fin de budget à la vente des terrains qu'on retrouve l'équilibre. Donc là, rien à dire de particulier sur ces budgets. Et enfin, des tout petits budgets sur Creativa, sur les baux et sur le parking de la gare TGV, qui, vous le voyez, ne connaissent pas d'ajustement particulier par rapport au budget primitif. Voilà pour la présentation sur l'ensemble de ces budgets. Donc je vous propose, si vous en aviez, d'essayer de répondre à vos questions par rapport à peut-être des points à venir éclaircir, ou d'écouter vos interventions, si vous en aviez, et puis on pourra répondre. Quand je dis on pourra répondre, parce que peut-être qu'il y a des questions qui concerneront davantage les vice-présidents et leur budget annexe. Mais sinon, je répondrai bien volontiers à vos différentes questions. Et puis après, si vous en êtes d'accord, je vous proposerai de reprendre chaque délibération et de les voter les unes derrière les autres. Oui, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. A la lecture du budget supplémentaire, le chiffre que l'on retiendra ce soir, ce sont les 32,5 millions d'excédents de fonctionnement. L'année dernière, il était d'un peu plus de 26 millions, et depuis plusieurs années, c'est la même chose. Même s'il vaut mieux en effet un excédent qu'un déficit, une communauté d'agglomération est bien là pour engager un certain nombre de dépenses pour le territoire et ses habitants. Force est de constater que chaque année, on reprend les excédents capitalisés qu'on ajoute aux nouveaux excédents. La raison en est qu'il y a bien un manque d'investissement, soit qui n'ont pas été prévus, soit qui n'ont pas été réalisés. Dans les deux cas, cela paraît bien surprenant. On a bien compris qu'au travers de l'examen du budget principal, les budgets annexes, une partie des excédents a bondé certains budgets annexes, le principal étant le budget transport, mais est-ce vraiment son rôle ? D'autant qu'il y a des besoins de dépenses d'équipements en grand nombre, je pense notamment aux kilomètres de voiries, aux grands nombres d'espaces verts, et surtout aux voiries qui ne sont pas d'intérêt communautaire, mais qui ont besoin grandement d'amélioration. Je crois qu'une piste à suivre serait d'abonder des fonds de concours pour les communes qui sont en charge de leur réseau de voiries et qui recherchent des financements. Cela permettrait de réduire leurs emprunts pour financer ces travaux de rénovation ou de modernisation de leur voirie. Une autre piste pour le Grand Avignon serait d'utiliser ces excédents pour se désendetter et même financer la gemmapie, car même si la taxe existe et qu'elle n'est pas très élevée, les sources de son financement existent dans le budget principal. Il est certes nécessaire d'avoir un réseau de transport moderne, mais il n'y a pas que le transport. Il y a aussi la cohésion des territoires, le développement économique auquel le Grand Avignon donne une faible importance au regard des investissements réalisés. 1,5 million, c'est bien peu, comme 1,7 million, comme les travaux sur le pluvial. Cet excédent récurrent d'année en année dénote un manque de projet, voire je n'ose le croire, un manque d'ambition pour notre territoire. Enfin, dernier point, nous aimerions avoir quelques précisions sur la somme des 117 000 euros que vous avez identifiées comme des frais de contentieux de l'ancienne directrice de GAA. Qu'entendez-vous comme frais de contentieux ? S'agit-il de frais de justice, de frais d'avocat ou de dommages et intérêts ? Voilà les différentes remarques que nous voulions faire ce soir sur ce budget supplémentaire 2021. Je vous remercie. Bien, si le président me permet, je vais dire deux mots sur... Sauf s'il y a d'autres interventions que je réponde collectivement. Bon, alors, tu... Non, mais ça m'évitera peut-être de répéter, donc je te laisse. Non, mais c'est pas la même chose, donc... Juste pour rester dans la ligne de ce que nous avons, du vote que nous avons adopté en début d'année, on va voter l'EBS. Parce qu'on va, comme je vous l'ai dit au mois de mars, on ne va pas ajouter de la crise à la crise. Toutes les collectivités ont eu des difficultés du fait de la crise sanitaire. Voilà, pour 2021, c'est comme ça. Moi, je me pose des questions sur les emprunts d'équilibre, là. Parce qu'un emprunt au budget primitif, ça n'a jamais rien coûté, quoi. Donc on ne peut pas dire que c'est pour ne pas payer d'intérêt qu'on ne budgète pas au budget primitif. En revanche, ce que ça montre, c'est que d'une part, les recettes étaient sous-évaluées, ou les dépenses étaient surévaluées, ou les deux. Et ce qui veut dire que ça manque un peu de cohérence dans les budgets primitifs, des transports du Gemapi et de l'Opéra, un peu de cohérence, un peu de visibilité, et un peu de lisibilité du budget primitif. Voilà, c'était les remarques que je voulais faire. On va voter les différents budgets. Merci, M. le Président. Il y a d'autres interventions ? Bien, donc je voudrais répondre sur, effectivement, cet excédent budgétaire de 32 millions d'euros, et vous remercier d'être une lectrice attentive des budgets intercommunaux. Je voudrais aussi reprendre ce que vous avez dit. Il faut mieux être interpellé sur plus d'argent que moins d'argent. C'est vrai que je... Qu'est-ce qu'on n'aurait pas attendu si on était très fragile ou très faible en matière d'excédent budgétaire ? Et justement, cet excédent budgétaire, quand on a des grandes ambitions, par exemple comme le tram, quand on en a eu comme l'Opéra et qu'on en a encore, ça permet d'aller voir les organismes financiers et de leur demander de nous prêter à moindre frais. Parce que ce ratio, c'est aussi une garantie de bon fonctionnement de la collectivité territoriale. Ensuite, 32 millions d'euros d'excédent budgétaire. Il ne vous aura pas échappé. Je m'étais engagé, mais malheureusement, on a aussi eu quelques retards dans la mise en place du projet de territoire. Je vous avais dit que ce budget supplémentaire pourrait être l'occasion, justement, de recascader notre ambition à travers ce projet de territoire. Le projet de territoire est intervenu fin juin. Vous savez, les lourdeurs quand même des procédures budgétaires. Donc aujourd'hui, dire que ces 32 millions d'euros sont mis de côté et ne servent à rien, ce n'est pas une vérité. Aujourd'hui, ces 32 millions d'euros, ils vont servir effectivement à une partie de notre ambition territoriale que nous avons avec notre projet de territoire. Vous parliez tout à l'heure de fonds de concours aux communes. Eh bien, c'est une proposition qui a été déjà lancée en bureau ou plus exactement en réunion des vice-présidents, puisque j'ai eu l'occasion dans l'une de ces réunions de présenter un projet de mise à disposition de fonds de soutien aux communes, à la différence peut-être qu'il ne sera pas effectué directement sur des projets de voirie comme vous l'avez proposé, mais un véritable fonds de soutien sur le reste du mandat pour permettre à nos communes, dans le cadre aussi du projet de territoire et puis de notre grande ambition de développement durable, de pouvoir venir démultiplier en tout cas les financements qu'ils ont sur des projets qui leur tiennent à cœur. Donc ça, c'est une réalité. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cadre de ce conseil communautaire, mais sachez que dès à présent, cette idée a été déjà évoquée en réunion des vice-présidents et fera l'objet d'une délibération proposée lors d'un prochain bureau. Et puis enfin, je ne peux pas vous laisser dire un manque de projet. On a effectivement ce projet de territoire, on a le projet de territoire pour l'avenir, mais on a aussi le passé. Quand on dépense 160 millions d'euros dans des outils de transport, quand on dépense 23 millions d'euros dans des outils culturels comme l'Opéra, comme ici, l'autre scène, c'est quand même qu'on a un véritable projet. Et puis enfin, dernière chose, à n'en pas douter, puisque vous parliez du désendettement, si on devait comparer ces 30 millions d'euros à notre encours d'endettement, notre encours d'endettement aujourd'hui est de 290 millions d'euros. Donc les 30 millions, les 32 millions représentent à peine 10%. Ça prouve donc que nous avons eu cette volonté d'investir tout au long de ces années et qu'aujourd'hui, notre bonne gestion à la fois des équipes passées et actuelles nous permet d'envisager ce projet de territoire avec quelques marges de manœuvre. Et ça, je pense que c'est important par rapport à l'impulsion qu'on veut donner à notre territoire. Voilà ce que je voulais répondre à Mme Rigaud sur son intervention, à mon collègue de gauche. Je vais lui dire que, très franchement, je ne suis pas à l'aise avec cette procédure personnellement. Je sais que je l'ai dit, c'est une pratique qu'on a ici de venir, de ne pas anticiper sur les emprunts et de venir les solliciter en fin d'année. Je ne suis pas à l'aise avec cette pratique parce que ce n'est pas quelque chose que je connais dans ma commune. Je vous propose que, parce que contrairement à ce que vous dites, par contre, ce n'est pas une mauvaise vision et qu'on va emprunter 20 millions de plus parce qu'au mois de septembre, on s'aperçoit qu'il nous manque 20 millions. Non, tout ça, bien évidemment, on l'a projeté, on l'a envisagé. Mais dans la lecture des documents budgétaires, d'avoir à la fois des déficits de CEA et des emprunts qui ne sont pas mobilisés, c'est vrai que ça peut venir troubler. Donc je vais avoir une réflexion là-dessus avec mon équipe aux finances, d'autant plus que nous avons un nouveau directeur et on en a déjà parlé, pour avoir quelque chose de plus lisible par rapport à ça. Voilà, Président, les réponses aux questions que je pouvais apporter. Et je suis d'accord pour répondre à d'autres questions s'il y en a. Ah, excusez-moi, je n'avais pas noté le contentieux. Donc vous savez que quand on a un contentieux devant les tribunaux, et c'est le cas, il est de bonne gestion et il est prudent d'inscrire une somme en face de ce contentieux. C'est ce que nous avons fait. Ça ne veut pas dire que ce contentieux nous coûtera 117 000 euros. C'est la somme que vous avez évoquée. Il peut nous coûter zéro comme il peut nous coûter 150 000. Vous savez que les discussions de justice, on ne peut pas les envisager ou les prévoir. Donc il n'est que saine gestion de, lorsqu'on a un contentieux, d'essayer d'aller au maximum. C'est ce que nous avons fait par rapport à cela. Bien, merci, Xavier. Alors je voudrais aussi, la conjoncture qui fait sur ces 32 millions, les explications de Xavier sont assez précises, mais il y a aussi le phénomène de conjoncture de crise, mais aussi de, je dirais, de début et fin de mandat. Donc ça fait que, oui, il y a cette somme qui est aujourd'hui présente, mais comme le disait très justement Xavier, ça nous laisse augurer de très bonnes perspectives d'investissement. Avant de passer au vote de ces délibérations, je voudrais vous signaler toutes les... Oui, signaler les procurations. Donc M. Malin donne procuration à Mme Wix, M. Bourrelli me donne procuration, M. Cervantes donne procuration à Mme Rosenblit, M. Martinez-Tocabès donne procuration à Mme Clavel, M. Naoum-Claude donne procuration à Mme L, M. Priezki qui est absent, M. Rézoli absent, M. Rua-Paul donne procuration à Mme Merialdo, M. Michel Bompuy qui donne procuration à M. Costa, M. Suisse-Patrick qui donne procuration à M. Ébrard, et enfin M. Dallorceau-Ferland qui donne procuration à Mme Rieux. Donc maintenant, nous pouvons passer au vote de délibération à Mme Rieux. A. Bonjour M. le Président, M. les Vice-présidents, mes chers collègues. Je voulais laisser parler, enfin laisser la place à la discussion budgétaire d'Ensemble avant de saisir sur le budget haut, puisque j'ai cru comprendre qu'on faisait les interventions maintenant. comme la dernière fois j'avais saisi le vote sur un budget haut pour prendre la parole à ce sujet là et du coup je l'aurai refait parce qu'entre temps j'ai reçu un courrier signé de la part de votre part monsieur son devoir pour m'inviter à plus de précautions dans mes prises de parole j'utilisais en effet en juin dernier le terme d'illégal pour qualifier les factures d'eau Grand Avignon qui faisait payer 19 mètres cubes pour tout le monde en guise de forfait et vous me répondiez que l'article 7 de l'arrêté du 10 juillet 1996 permet des factures intermédiaires basées sur des volumes estimés et que donc ces factures n'étaient pas illégales et que je ne devais pas prendre en compte ce que disait le collectif de l'eau puisque vous soupçonniez que cela a été mes sources alors je me permets de vous répondre j'ai eu pour base mon intervention puisque je recoupe mes sources une note sur la tarification des services de l'eau de l'assainissement du département du Loiret de février 2012 celle-ci mentionne comme un des principes fondamentaux pour la fixation du prix de l'eau que la tarification forfaitaire prohibait toute tarification forfaitaire est interdite sauf cas particulier c'est pour les communes de moins de 1000 habitants qui sont sur des notes pratiques abondantes donc on n'est pas un de ces cas particulier un abonnement différent sous le nombre de mètres cubes consommés est interdit de même un prix fixe pour les n premiers mètres cubes est considéré comme un forfait alors j'entends dans votre réponse que vous considérez la pratique de Suez comme légale étant celle de l'établissement d'une estimation et non la mise en place d'un forfait ceci dit la même note dit que le tarif doit être proportionnel tout tarif doit comprendre au moins une part proportionnelle au volume réellement consommé en euros par mètre cube de plus vous citez l'article 7 de l'arrêté du 10 juillet 96 les périodes de facturation doivent figurer dans tous les cas dans la facture intermédiaire basée sur des volumes estimés de consommation le caractère estimatif de la facture doit être mentionné ainsi que la période de référence retenue le mode d'évaluation de cette estimation doit avoir été porté à la connaissance de l'abonné ce qui n'est pas le cas je n'ai pas vu dans aucune des factures qu'on m'a présenté ce mode d'évaluation établi dans la facture donc la loi de 2016 de 2006 est postérieure à la loi citée de 96 ça devrait donc nous inciter à penser que toute estimation doit être liée à un volume réellement consommé et donc malgré le fait que je ne sois pas juriste je maintiens donc la facturation présentée par Suez est illégale s'il y a estimation elle doit être en corrélation avec le volume consommé et le mode d'évaluation doit être porté à la connaissance de l'abonné le nouveau délégataire a été empêché d'établir des factures sur des volumes consommés quitte à être estimé parce qu'il n'y a pas eu de passation d'information entre l'ancien délégataire et le nouveau ça aurait été plus simple si on était passé en régie à l'époque mais on vous avait prévenu on vous avait dit attention sur Avignon il n'y a eu qu'une facturation au lieu de deux sans relevé de compteur ça a mis dans l'embarras beaucoup de monde il faut s'en garder hélas Suez n'a pas été plus à la hauteur pour les communes gardoises et morières qu'elle ne l'a été pour Avignon les usagers ne sont pas responsables donc je pense que le rôle du Grand Avignon est de protéger les usagers du Grand Avignon et de s'assurer que le délégataire remplisse son rôle de manière adéquate pas de défendre les actionnaires du délégataire le Grand Avignon a d'ailleurs su le faire a d'ailleurs su le faire lorsque notre PCI en début de mandat a très justement refusé de payer les compteurs d'eau déjà amortis par le précédent délégataire je sais que le Grand Avignon est capable de le faire donc je crois qu'il faut poursuivre sur cette voie exiger le remboursement des amendes exorbitantes que fait payer Suez au moindre retard réclamé pour des factures illégales Merci M. De Benedito pour cette question on en a débattu la semaine dernière lors de la commission consultative des services publics j'ai eu effectivement l'occasion de vous rappeler que la facture à fin février qui a été distribuée plutôt en mars ou en avril n'était pas un forfait parce que le forfait c'est une somme unique on n'y revient pas alors que ce qui a été réalisé c'est une estimation et l'estimation et l'estimation elle sera prise en compte dans la relève de compteur qui doit intervenir là à partir de maintenant bon on peut aussi concevoir que une première facture qui est diffusée en tout début d'année c'est compliqué dans toutes les communes d'organiser la relève sur une période relativement courte je rappelle aussi que Suez souhaitait pouvoir avoir un contact rapide avec l'ensemble des abonnés des clients afin de leur permettre de mettre en place tout ce qui concernait les prélèvements et autres donc il fallait qu'il y ait un contact il fallait qu'il y ait je dirais un premier document adressé rapidement bon maintenant j'ai eu l'occasion de vous le dire j'ai eu l'occasion également de le dire plus encore à un autre comité le comité des usagers que nous avons rencontré récemment nous notre notre volonté c'est bien d'être au service de l'ensemble des clients alors vous avez cité un exemple et je dois vous dire que ce sont des contacts non pas réguliers mais quasiment quotidiens que les services ont avec les entreprises qu'elles s'appellent Suez ou bien pour l'assainissement Veolia moi-même c'est intervenir lorsqu'il le faut concernant les problèmes de relève nous l'avons dit avec insistance il faut que la relève qui a déjà commencé soit réalisée le mieux possible y compris par des contacts individuels par mail par exemple et malheureusement ils sont encore nombreux les usagers les clients qu'on n'arrive pas à contacter le jour de la relève donc nous verrons dans les semaines qui viennent comment tout ceci s'organise je voudrais au moins vous rassurer sur ce point là nos objectifs sont les mêmes on n'est pas là pour je dirais faire plaisir aux entreprises et encore moins aux actionnaires c'est pour le sujet de conversation le sujet de conversation c'est de distribuer une eau de qualité et que chaque client paye ce qu'il a voilà ceci étant nous sommes très à l'écoute je dois dire de toutes vos remarques et de toutes celles des organismes de consommateurs quel que soit leur nom et vous avez pu le voir d'ailleurs dans la réunion de la semaine dernière juste moi je vous interpelle déjà très concrètement sur 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 les amendes qui sont facturées aux usagers on appelle les usagers pas les clients parce que quand on s'adresse à un service public on n'est pas c'est pas une clientèle on a besoin l'eau est un service essentiel à la vie humaine tout le monde on ne peut pas vivre sans eau donc c'est aussi on a un droit à l'eau voilà donc je vous reprends là-dessus pas client usager et je remets en cause les amendes est-ce qu'on peut faire pression sur Suez pour que si les factures ne remplissent pas le cadre légal est-ce qu'on peut demander à Suez on peut exiger de Suez de rembourser ces amendes aux usagers tous les clients qui ont pris contact avec Suez directement par notre intermédiaire concernant ces sujets-là leur ce que vous appelez amende a été annulée mais encore faut-il qu'il y ait un contact écoutez le débat c'est bien vous avez fait vos observations n'importe comment comme je vous le dis on a cet attachement c'est vrai qu'il y a cette difficulté d'avoir passé d'un fournisseur à un autre et que l'un n'a pas joué le jeu et ça a un peu compliqué les choses bon mais je pense que ça va se lisser au fur et à mesure et que nous allons pouvoir mais c'est vrai qu'on aura toujours cette vision de défendre l'usager madame Laboureau excusez-moi mais là ce que vous êtes en train de dire c'est que s'il y a contact vous reconnaissez qu'il faut rembourser les amendes donc vous reconnaissez du coup qu'il y a un problème s'il n'y avait pas de problème vous ne les rembourseriez pas même avec contact et du coup les personnes qui sont mal informées qui sont souvent les plus fragiles et qui sont souvent en dehors de l'information comme elles ne savent pas trouver le contact elles vont payer l'amende je trouve que c'est juste pas normal du moment que vous reconnaissez qu'il y a un problème puisque s'il y a contact vous remboursez à ce moment là c'est pour tout le monde parce que c'est encore les plus fragiles qui vont devoir assumer cette part d'amende parce qu'ils ne vont pas vous trouver vous savez le fantasme des gens qui trouvent quand il faut trouver de l'argent machin machin c'est un fantasme il y a plein de gens qui n'auront jamais l'information et qui vont être vraiment dans les ennuis parce qu'ils ont ces amendes et on parle là de gens qui vont sacrifier entre un bout de viande et de l'eau on ne parle pas de gens qui ont les moyens et qui sacrifient une place de cinéma pour payer leur amende on est d'accord donc si vous voulez je trouve que du moment qu'on reconnaît qu'il y a un problème puisque s'il y a contact on rembourse je trouve voilà que normalement ça devrait être tout le monde parce que là c'est les plus fragiles ceux qui n'ont pas l'info qui vont trinquer et je ne trouve pas ça normal de ma part voilà une simple réponse parce qu'il y a une réponse d'une part sur les factures sur toutes les factures il est indiqué le nom du l'adresse et le téléphone du service client ça c'est un premier point deuxième point ce oui non mais c'est écrit quand même non non mais c'est écrit quand même la deuxième la deuxième la deuxième réponse c'est que les gens les gens qui téléphonent qui ont téléphoné ce sont ceux qui ont estimé que leur consommation elle était moindre et que dans ces conditions bon c'est pour ça qu'on est intervenu maintenant ceux qui ne prennent pas contact c'est plus compliqué de la même manière c'est aussi un sujet de discussion que nous avons eu la semaine dernière et je vais vous suivre là dessus lorsque vous dites que mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens et je conçois tout ceci je rappelle qu'il y a une politique de chèque O qui a été mise en place et que les CCAS notamment ceux d'Avignon sont je dirais très présents sur le sujet alors on me dit également ce qu'on m'a dit à ce mède d'Aver mais tout le monde n'est pas au courant oui mais bon il y a il y a un moment où ça devient un peu compliqué excusez-moi oui au sujet des CCAS justement et nous au niveau d'Avignon on a fait remonter les difficultés parce qu'on a une enveloppe à distribuer mais le problème c'est qu'il y a tellement de conditions pour distribuer cet argent qu'on ne peut pas donner c'est un pourcentage de la facture il faut que les gens aient payé au moins 20% de la facture c'est un très petit pourcentage uniquement sur leur consommation on ne peut pas payer pour l'abonnement donc les gens qui font attention à leur consommation et qui ont quand même une facture qu'ils ont du mal à payer du coup ils sont pénalisés par rapport aux autres les pénalités c'est pas pris en compte il y a très peu de choses qui sont prises en compte pour ces remboursements pour ces chèques hauts on avait eu une réunion justement avec Suez où on avait posé on avait apporté des propositions notamment pourquoi pas comme le chèque énergie faire donner un chèque haut on n'a toujours pas de retour c'était il me semble que c'était au printemps donc vous voyez toujours pas aucun retour sur nos propositions voilà donc quand on dit il y a une enveloppe oui effectivement mais c'est très très difficile de la distribuer cette enveloppe voilà c'est exact puisque l'enveloppe n'est pas du tout consommée en totalité loin de là c'est une remarque qui a été faite au comité des usagers de la semaine dernière il a été convenu qu'une réunion sera organisée entre le Grand Avignon Suez mais également je dirais à titre d'exemple parce qu'on parlait d'Avignon avec le CCS d'Avignon pour reprendre le sujet oui ce serait bien qu'on ait enfin des réponses à nos propositions et à nos questions parce que pour pouvoir distribuer cet argent nous on attend que ça mais on est bridé en fait c'est le but de la réunion qu'on a suggéré très bien moi personnellement je trouve que c'est absolument pas équitable la méthode qui est employée c'est à dire je téléphone on annule l'amende je téléphone pas je paye donc je pense que pour la nouveauté les petites erreurs qui se produisent et tout je pense qu'il devrait y avoir une annulation totale des amendes sur cette facturation parce que je trouve ça totalement inéquitable et injuste pour des gens et je rejoins tout à fait ma collègue Isabelle Labreau vous mettez des gens en difficulté celui qui téléphone ah oui tiens lui on va y retirer l'amende l'autre c'est un couillon il paye voilà et je trouve ça totalement anormal non c'est anormal voilà c'est tout je pense qu'il y a un moment il y a des erreurs qui se produisent de la part du service des eaux le président reconnaît lui-même que l'ancien ne joue pas le jeu ce qui met peut-être en difficulté le nouveau mais c'est pas à l'usager de payer donc j'estime que ces amendes doivent être annulées pour tout le monde et pas simplement pour celui qui passe un coup de fil bien monsieur Gonta simplement en complément de ce qui a été dit ça va poser un problème réglementaire aussi et de l'égalité parce que si vous dites et vous vous exprimez comme ça monsieur le vice-président en séance tous ceux qui appellent sont remboursés ça signifie qu'il y a une différence de traitement entre des abonnés qui sont dans une stricte identique situation et la seule différence c'est une démarche individuelle moi j'en appelle simplement à la sagesse collective vous ne pouvez pas provoquer une inéquité entre des gens du seul fait de leur démarche individuelle s'ils sont dans une situation identique le traitement doit être identique merci donc on prendra en compte ces observations et ils s'en reparlent donc j'en passe au vote si vous le voulez bien de la délibération numéro 2 concernant le budget principal budget supplémentaire 2021 je on appelle au vote pour la délibération et de la délibération Très bien. Donc, 60 pour et 11 abstentions. La délibération est adoptée. La délibération numéro 3. Il s'agit donc du budget annexe transport urbain. Monsieur le Président, pourriez-vous faire respecter le port du masque, s'il vous plaît ? Oui. Il y a des filles, je ne sais pas, d'interrogation sanitaire. Je pense qu'il faut les respecter. Merci. M. Souk, Mme Soulier, Mme Lambrou. Eh bien, tout le monde a voté. 70 pour et 1 abstention. Délibération numéro 4. Budget annexe des ordures ménagères. Il faut écouter. Ça a été précisé au départ, ça ? Oui, sauf que quand il y a des interventions dissociées suivant les délibérations, c'est difficile de faire une intervention globale. Donc, moi, j'ai fait une intervention sur le budget supplémentaire du budget principal 2021. Il y a des élus qui veulent faire des interventions sur des budgets annexes. Ils étaient libres de le faire. Mais on ne va pas le faire. Oui, mais au fur et à mesure de chaque vote. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui. Bonjour. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai bien entendu que l'on a parlé par exemple du transport, mais j'attendais d'arriver à la délibération. Je pensais que quand même, on pouvait, plutôt que de tout balancer comme ça d'un coup, et personne ne se souvient après. Mais bon, si vous l'avez dit, vous voulez faire comme ça, on fait comme ça. Non, c'est comme vous voulez. Monsieur le Président ? Monsieur le Président, je voudrais faire juste une remarque. Je reconnais, Monsieur Souk n'a pas fait attention au propos de Monsieur Belleville, qui avait bien précisé qu'il parlait de tous les budgets, que toutes les personnes qui avaient une intervention à faire intervenaient avant de passer au vote. Donc, Monsieur Souk n'a pas fait attention. Cependant, on a passé un quart d'heure à débattre sur un sujet très important, mais qui n'était en aucune façon au sujet de la délibération du soir. Donc, finalement, comme on a passé un quart d'heure à débattre, non, excusez-moi, le problème des usagers n'était pas au vote ce soir. On parlait de budget, pas un problème d'usagers. C'était le budget ce soir. On parlait budget, on parlait pas gestion. Si vous avez du mal à l'entendre, alors c'est pire. S'il vous plaît, c'est bon, c'est bon, on calme là, c'est pas la peine de s'exciter là. Donc, il reste trois votants, deux. Très bien. Donc, délibération numéro 470 pour une abstention adoptée. La délibération numéro 5 concerne le budget annexe de l'Opéra. Moi, j'avais des questions sur le budget annexe de l'Opéra. Quand sera parti ? Général. Donc, j'aimerais faire une intervention sur le budget annexe de l'Opéra. Allez, c'est bon, je l'écoute. Bien. Sans la lire, sans la lire, sans la lire. J'ai donc un certain nombre de questions à poser ce soir concernant le budget annexe de l'Opéra avec les chiffres. J'ai pas d'ordre à recevoir de vous, monsieur Peyra. Très bien, que les choses soient claires. Tout d'abord, monsieur le Président, un montant de crédit nouveau... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un montant de crédit nouveau de 35 000 euros est ouvert au compte 611 au titre des incidents cœur. Est-ce que cela concerne les risques psychosociaux ? Par ailleurs, des crédits supplémentaires sont ouverts pour 55 000 euros au titre de spectacles plus nombreux que prévus, alors que la ligne en dessous indique un crédit nouveau de 40 000 euros pour remboursement de spectacles annulés. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous communiquer... Attendez, laissez-moi finir. Le nombre prévu pour la saison 2020-2021, le nombre de spectacles nouveaux et le nombre de spectacles annulés. Quatrième point qui mériterait un éclaircissement. Pourquoi la masse salariale augmente alors que l'Opéra n'a pas travaillé ou à moitié pendant plusieurs mois ? Enfin, M. le Président et M. le rapporteur, quelle est l'explication de l'inscription de la somme de 5 106 825 euros, dont le montant est supérieur aux dépenses reportées de 4 572 295, car en page 18 de la maquette Opéra, les dépenses d'équipement s'élèvent à 1 085 388 et 2 880 euros de propositions nouvelles, alors que les emprunts nouveaux, en page 19, s'élèvent à 5 106 825 euros. Je vous remercie. Madame Rigaud, on vous fera une réponse écrite. Ça sera précis. Donc, on passe au vote de la délibération numéro 6, qui concerne le budget annexe Office intercommunal de tourisme. 5, on n'a pas voté. Ah, pardon. Excusez-moi, t'as pour moi. Je suis un peu perturbé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Il reste les procurations, là, M. Suisse, M. Zemblat, et M. Cervantes. Donc, soixante pour onze abstentions. La délibération est adoptée. On passe à la délibération numéro six. Une annexe d'Office intercommunal du tourisme. Merci. 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 Mme. Rosemblat doit voter. M. Cervantes. Voilà, c'est bon. Très bien. Donc, 70 pour une abstention, délibération adoptée. On passe donc maintenant à la délibération de 7. Monsieur David Belville. Merci. Merci. Très bien. Donc, 66 pour 5, abstention, délibération adoptée. Délibération numéro 8. Eh bien, 70 pour une abstention, délibération adoptée. Délibération numéro 9. Délibération numéro 9. Madame Labrou. Voilà. Donc, délibération qui finit à 59 pour, 12 abstentions. Délibération adoptée. Délibération numéro 10. En délibération donc du budget annexe, la ZAC du plan. Merci. 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 Madame Rosenblatt, s'il vous plaît. Merci. 61 pour 10, abstention, délibération adoptée. Délibération numéro 11. Petit annexe, ZAC de Courtine. Merci. 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 Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 16. Programme annuel d'événagement du Grand-Avignon. Bonjour. Ok ? Merci. Merci. C'est une connerie parce que 3 fois que je demande de consulter le PPI. j'ai écrit au président deux fois cet été c'est sur le programme c'est sur le programme c'est sur le programme personne ne me répond je vais le dire j'en ai reparlé en commission c'est dommage il n'a pas accès au PPI c'est quoi ça ? c'est vrai que ça n'écoute pas le PPI ah d'accord je peux dire deux mots ou pas ? oui au sujet du PPI qui est en cours de vote je crois que c'est terminé je regrette d'intervenir en conseil communautaire mais je n'ai pas obligé j'ai écrit deux fois au président au mois de juillet pour avoir accès au PPI ça n'a pas été possible j'en ai reparlé en commission donc il y a dix jours donc il y avait des gens qui l'ont entendu je n'ai toujours rien reçu je trouve ça un peu déplorable donc j'aimerais avoir accès au PPI qui se termine si j'ai bien compris en 2021 et avoir accès au PPI qui se prépare pour le mandat en cours est-ce possible monsieur le président ? juste une réponse sur l'avenir puisque moi ce qui m'intéresse c'est l'avenir c'est effectivement le PPI depuis 2021 jusqu'à la fin du mandat il est en cours de préparation il sera présenté bien évidemment au bureau et tout le monde en aura connaissance j'ai l'impression que sur ce sujet là il n'y a pas de fâcherie à voir le PPI de toute façon ce n'est que là on le retrouve à l'intérieur de chaque budget donc on va redemander le document excuse-moi depuis la commission je pensais que ça avait été fait donc on va redemander mais en tout état de cause bien évidemment ce qui me concerne moi à partir des PPI nouveaux je participe activement aux côtés du président il sera communiqué parce que c'est notre feuille de route sur les 5 ans qui viennent donc il est normal que le conseil communautaire en soit consulté en tout cas soit informé donc il n'y a pas de problème là-dessus sur le passé je vais redemander encore bien donc la délibération 16 donc est adoptée à l'unanimité nous passons à la délibération 18 il s'agit donc du bilan de concertation préalable à la DPU concernant la ZAC du plan la communauté d'agglomération donc qu'il soit développé une extension de la ZAC du plan existante c'est un projet d'extension dont on a souvent parlé et qui est d'actualité encore c'est avec une entité de 27 hectares 1,6 dont 18,1 hectares qui appartiennent au Grand Avignon pour permettre sa réalisation le conseil de communauté a approuvé par la délibération du 26 avril 2021 le lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique en portant la mise en compatibilité du PLU de la commune d'Entraigues ainsi que les modalités de concertation du public à l'issue de la procédure donc le bilan de concertation doit être approuvé par une délibération qui vous est proposée ce soir celle du conseil communautaire afin d'enclencher la phase administrative de la déclaration d'utilité publique en portant la mise en compatibilité du PLU cette concertation s'est déroulée du 15 juin au 15 juillet 2021 le bilan joint en annexe de la délibération en reprend les différentes étapes et il en ressort que les observations et les demandes formulées ne remettent pas en cause le projet ni ses objectifs en réponse aux différentes observations le Grand Avignon portera une attention à la qualité urbaine de l'opération à son intégration paysagère à la prise en compte des modes doux et il faut noter trois évolutions c'est le paysagement des lots c'est la coulée verte au milieu et c'est la taille des lots un soin qui a été porté sur la taille des lots afin d'éviter la logistique voilà donc le résultat de ce plan de concertation et pour ce faire je propose ce soir à l'Assemblée du conseil communautaire d'émettre un avis sur l'aménagement les mobilités et les grands projets réunis le 14 d'improuver le bilan de concertation préalable à la déclaration du télépubique en apportant la mise en compatibilité du plan d'urbanisme de la commune d'Entregue dans le cadre de l'extension de cette zone du ZAC 2 d'Entregue Monsieur le Président mes collègues alors moi j'ai plusieurs questions par rapport à cette délibération alors déjà je m'étonne un petit peu quand vous dites que les concertations avec d'autres partenaires des personnes concernées se sont bien passées et que tout le monde était d'accord parce que moi j'ai été saisie effectivement par des personnes qui m'ont dit que le bilan à leurs yeux ne reflétait pas effectivement l'ambiance idyllique que vous présentez donc je ne sais pas qui était d'autre à cette commission enfin à ces débats c'est vrai que j'aimerais bien savoir la concertation était d'un accès facile libre et les personnes n'avaient aucun obstacle à pouvoir y participer oui oui non elles ne contestent pas en tout cas moi moi je suis saisie elles sont très peu nombreuses d'ailleurs donc elle elle dit effectivement elles disent qu'il y avait 8 personnes et qu'elle faisait partie de ces 8 personnes donc voilà maintenant je n'y étais pas je vous fais remonter moi des personnes m'interpellent donc je les porte publiquement je voulais savoir effectivement parce qu'ils sont enfin voilà en tout cas il n'y a pas eu de leur part semble-t-il un accord favorable aux propositions qui leur ont été faites alors ceci dit moi j'ai quelques questions à vous poser par rapport donc à des choses qui sont dites par exemple les enjeux de programmation économique en répondant aux attentes des entreprises en matière de développement taille et configuration des parcelles en fonction des types d'activités l'objectif je les énumère et après je vous dis objectif pragmatique sur la base des premiers prospects intéressés par l'opération la programmation économique prévisionnelle de la zone doit être envisagée de manière évolutive donc ce qu'il interpelle c'est évolutif dans un cadre large permettant d'accueillir l'ensemble des types d'entreprises des filières de l'alimentaire la programmation provisionnelle donc je cite toujours le document se veut volontairement très variée en prévoyant l'aménagement de parcelles de tailles très différentes afin de garder la souplesse pour accueillir tout type d'entreprise la programmation doit pouvoir évoluer dans le temps en fonction des besoins en regroupant ou en divisant des lots ce qui implique d'imaginer un découpage foncier le plus modulable possible maintenant j'aimerais avoir quelques éclaircissements sur ce que vous entendez par envisager de manière évolutive la programmation prévisionnelle très variée prévoyant l'aménagement de parcelles de tailles très différentes est-ce que donc nous on souhaiterait qu'il soit demandé au commissaire de spécifier clairement les limites de ce large cadre de préciser le type d'activité objet du projet de manière précise parce que là tout est vague on peut mettre ce qu'on veut dans ce qui est dit et de spécifier les types d'activités qui ne pourraient en aucun cas y prendre place je pense à des plateformes de logistique on l'a largement évoqué lors des réunions que les 100 hectares abandonnés du projet initial je ne sais pas ce qu'il en est exactement mais en tout cas soient garantis d'une sanctuarisation nous avons bien sur le projet effectivement un espace agricole préservé mais ça ne semble pas recouvrir les 100 hectares et de quelle manière seront garantis ces terres préservées cette sanctuarisation merci pour la variété des entreprises qui pourront s'installer c'est une zone qui est à disposition il y a des lots qui vont être définis quand on parle d'évolution c'est en fonction déjà il faut qu'il y ait une entreprise qui s'installe et puis après il y a des demandes d'entreprises dont on ne maîtrise pas la nature sauf qu'on sait la nature d'entreprises qu'on ne veut pas c'est-à-dire d'entreprises polluantes d'entreprises logistiques voilà donc ça c'est déjà qu'on a le maire d'entrée qui est là il y a une une cible privilégiée c'est l'agroalimentaire nous alors avoir de l'industrie propre je ne crois pas me tromper là-dessus oui la délibération qui est soumise au vote porte sur le budget annexe de la ZAC du plan donc là la ZAC du plan c'est ce qui existe là vous parlez d'un projet qui pour l'instant a été délibéré par le conseil communautaire mais qui n'existe pas en réalité donc vous parlez d'un autre sujet mais cela étant cela étant donc cela étant donc si vous permettez j'essaye de dire quelque chose cela étant donc effectivement le principe qui a été défini par le conseil communautaire qui est une volonté de notre agglomération c'est de développer de l'industrie autant que faire se peut de l'industrie agroalimentaire parce que le grand aminot doit s'inscrire dans les orientations définies par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur puisque c'est elle qui a la compétence économique et que les agglomérations les intercommunalités doivent décliner c'est la loi doivent décliner donc les politiques économiques en fonction des orientations d'intérêts régionaux des opérations d'intérêts régionaux déclinées par définies par les régions comme vous le savez donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour ce qui est du territoire de notre territoire pousse à réaliser dans le sens dit de la naturalité qui vise à développer des filières tout un ensemble de filières qui va à la fois de la formation et de l'instruction d'information donc de parce qu'il y aura une école d'ingénieurs qui sera installée à Agroparc à Avignon premièrement ensuite il y aura des unités qui serviront aussi à aider ces ingénieurs à créer eux-mêmes des entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire il y a ensuite effectivement la question de l'installation d'agriculteurs autant que faire se peut c'est la raison pour laquelle nous avons décliné au Grand Avignon un programme alimentaire territorial qui vise à des études en cours qui ne sont pas terminées qui portent sur le secteur de la ceinture verte d'Avignon sur le secteur des foins de Montfavé et sur la commune d'Entregue et qui vont qui ne sont pas encore terminées et qui décident et qui préconiseront donc des actions offensives en matière agricole c'est la première fois que nous lançons sur nos territoires de telles actions des actions offensives pour acheter du foncier et installer l'agriculture parce que le problème ce n'est pas tellement le foncier qui pose problème du foncier les 30 hectares dont on parle actuellement pour la zone du plan d'entrée que ça a été décidé en 2005 ce n'est pas nouveau ce qui pose problème dans nos territoires ce n'est pas le manque de foncier c'est le manque d'agriculteurs donc il faut que nous puissions aider à développer faire augmenter et permettre à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs d'être agriculteurs c'est la raison pour laquelle dans le programme alimentaire territorial il est prévu des fermes tests qui permettront d'aider des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs comme c'est le cas dans la métropole d'Aix-Marseille où à Pertuis il y a des fermes tests qui sont déjà en application et après quelques difficultés au début aujourd'hui il y a des gens qui sont en formation et qui pourront prétendre être agriculteurs il y a des formations agricoles des formations économiques des formations comptables parce qu'un paysan il fait de la comptabilité aussi et tout ça donc permettra d'avoir des agriculteurs et il faut des débouchés c'est la raison pour laquelle nous préconisons que nos cuisines centrales travaillent ensemble et qu'enfin il y ait des industries agroalimentaires qui permettent de travailler les produits de nos agriculteurs justement je vous rappelle que dans notre territoire il fut une époque heureuse où il y avait beaucoup d'industries agroalimentaires par exemple les transformations de tomates aller à Camaray où il y avait des usines des usines importantes de production de colis de tomates qui étaient et quand on lisait les boîtes de conserve on voyait produites par des paysans vauclusiens c'est plus le cas aujourd'hui malheureusement mais c'est ce que nous essayons à notre modeste niveau de faire et effectivement dans les secteurs de nos communes et les études en cours viseront à sanctuariser des terrains des zones à vocation agricole pourquoi les sanctuariser parce que les pressions urbaines qui se développent parfois en limite de zones agricoles font que certains agriculteurs préféreraient qu'elles soient vendues à construire plutôt que de continuer à faire l'agriculteur donc c'est ce que nous voulons empêcher enfin permettre de sécuriser au travers des zones agricoles protégées que nous allons développer dans nos territoires et autour de la zone du plan il est fort possible c'est pas encore une décision parce que les études ne sont pas terminées mais il est fort possible que ça puisse aboutir à être des zones agricoles protégées donc il n'y a pas d'antinomie à avoir entre une zone économique qui a vocation à développer de l'activité agroalimentaire avec des activités agricoles parce que ça va ensemble s'il n'y a pas les débouchés d'agriculteurs que nous voulons installer il n'y aura pas de capacité à ces agriculteurs de vivre de leur production et voilà un peu rapidement dit quelques éléments pour les questions que vous avez posées monsieur le président s'il vous plaît moi je voudrais monsieur le président monsieur le président moi je voudrais juste rappeler à madame Rosenblatt je veux pas être désagréable avec elle mais nous avons échangé pas mal de soirées sur ce sujet je crois qu'aujourd'hui c'est pas le sujet n'est pas de refaire l'historique de la ZAC du plan on a assez passé de temps depuis le début du mandat sur ce sujet là il me semble et ce que vient de énumérer monsieur Moureau c'est du répétitif puisque bien sûr il l'avait déjà expliqué et réexpliqué moi je voudrais juste faire une petite intervention sur cette délibération en effet il y a eu une concertation qui a été réalisée moi je voudrais juste dire qu'en effet elle s'est réalisée de manière peut-être pour vous monsieur le président de façon correcte moi je vous dirais non je suis élu local et en effet voie de presse voie d'affichage mise à disposition mise en ligne et j'en passe et j'en passe tout ça on l'a un peu vu rapidement quand on est élu on peut en effet avoir l'information quand on ne l'est pas on ne peut pas avoir l'information je pense que ces informations là elles sont elles sont mal diffusées auprès de nos concitoyens pour qu'ils puissent qu'ils puissent y participer aujourd'hui 8 participants c'est juste hallucinant pour un projet comme ça sur notre territoire ensuite bien sûr les défenseurs de la ZAC du plan bon moi je ne reviens pas là-dessus j'ai voté pour les 27 hectares et je ne reviendrai pas là-dessus je veux juste te dire que les choses il faut qu'elles soient justes aujourd'hui ils disent qu'ils ont qu'ils ont voté qu'ils ont voté contre donc aujourd'hui la délibération que l'on va voter à leurs yeux n'est pas du tout conforme moi je les crois je voudrais juste rappeler une chose je pense qu'il faut arrêter de mépriser ces collectifs je voudrais juste rappeler une chose à monsieur Armand Gaule ce week-end je crois qu'il a eu besoin de tous ces collectifs autour de lui pour se battre contre des hectares de terre qui vont être construites dans sa commune et je pense qu'il faut arrêter de mépriser ces gens qui se battent un peu au quotidien alors bien sûr que parfois ils ont des combats houleux mais je crois qu'aujourd'hui on en a besoin dans nos communes de gens qui se battent pour l'intérêt général et uniquement pour l'intérêt général et pour le territoire et juste un petit mot avant le président ce matin il y avait une réunion de concertation sur la révision du PLU à entrer que nous avons distribué 4000 lettres dans les boîtes aux lettres 4000 nous avons monsieur Moreau vous avez vu à quelle heure vous la faites la réunion monsieur Moreau si vous permettez monsieur Moreau les gens de travail monsieur Moreau si vous permettez donc nous avons distribué 4000 lettres dans les boîtes aux lettres pour des réunions qui ont lieu dans la journée et également le soir dans la semaine nous avons site internet et panneaux lumineux effectivement ça pose un problème les associations dont vous parlez étaient deux il y avait quatre autres personnes qui étaient présentes et donc c'est un vrai combat pour faire venir les gens à ces réunions de concertation en rappelant que la concertation a eu beaucoup lieu pendant la période des municipales puisqu'il y a eu une transparence sur l'information à la population qui a fait un choix voilà juste je veux rebondir monsieur Duchesne oui là j'espère que le terme méprisant il ne m'était pas adressé parce que ah d'accord je préfère parce que j'ai cru alors j'ai mal interprété mais c'est vrai qu'on a besoin des collectifs citoyens qui soient peu nombreux ou très nombreux je pense aussi qu'on doit toujours les écouter mais voilà je voulais d'abord une précision par rapport à la maladresse du terme employé oui juste deux mots non pardon j'ai demandé la parole oui mais tu l'as eu mais on peut tous parler on peut tous exprimer prenez la parole est-ce que je peux m'exprimer c'est beau merci c'est difficile donc je ne voulais pas revenir sur le front effectivement voilà on ne va pas réouvrir le débat enfin je remercie monsieur Moreau d'avoir rappelé encore une fois mais bon on ne fait jamais trop preuve de pédagogie mais ce n'est pas ce n'est pas l'objet de la délibération effectivement la consultation elle a été faite elle est légale etc force est de constater qu'elle a été un peu faite à minima alors je sais que quand ça a été dit quand on fait le maximum ce n'est pas pour ça qu'il y a plus de gens qui viennent mais c'est vrai que là pour le coup on avait fait un gros travail collectif on avait écouté les collectifs on était en dialogue on n'est pas forcément d'accord avec eux ils disent d'autres choses mais c'était l'occasion de discuter de faire avancer un beau dossier voilà il n'y a eu aucun retour ni sur le cahier de la concertation ni sur ni le cahier numérique aucun message à la boîte mail bon on sait et on a déjà vu dans cette instance que ce dossier mobilise un peu plus que ce qu'a obtenu la consultation donc peut-être à un moment donné on peut humaniser aussi ces consultations et pas juste mettre une annonce on sait un peu qui sont les élus les relais et les gens intéressés peut-être qu'on peut les contacter aussi directement sans que ça nuise à l'aspect légal par ailleurs et là aussi on a tous discuté avec eux on a un consensus ici on va tous avancer sur ce dossier la position du Grand Avignon est assez claire là-dessus les citoyens dehors qui ont participé pour deux d'entre eux au moins à ces concertations n'ont pas le même point de vue ils pourraient ressortir dans les cahiers de concertation ce qui n'est pas vraiment le cas qu'ils expriment un point de vue différent que ça soit dans le bilan de la concertation je trouve que ça fait partie du dialogue respectueux et démocratique on est bien d'accord là-dessus mais ceci étant moi pour ce qui est hors concertation puisque en préalable la concertation j'ai pu recevoir des représentants d'associations et ça c'est il est normal de les écouter il est normal peut-être qu'eux-mêmes ont des idées qui peuvent être récupérées certes mais après il y a des choix qui sont faits mais c'est l'effet démocratique mais il n'y a aucune méprise sur les gens qui sont dans le débat justement à l'opposition peu importe madame Rosemblat pour finir parce qu'après il faut avancer là je voulais remercier monsieur Moreau de m'avoir répondu le projet effectivement d'acquisition de terre et de ferme me paraît être un très joli projet mais voilà ça n'empêche pas que là on parle d'un territoire bien précis et que par rapport au fait il y a 100 hectares actuellement dont on ne sait pas c'est pas précisément dit ce qui sera sanctuarisé de ce qui ne le sera pas alors qu'on est sur des fermes à droite à gauche c'est très bien mais là on parle de ce projet là donc ça j'aimerais vraiment qu'on ait une réponse là dessus et comment elles vont être sanctuarisées et d'autre part vous avez parlé effectivement du fait que ce projet devait offrir des débouchés justement à des paysans et des agriculteurs mais par contre effectivement il est impératif de préciser ce que l'on ne veut pas parce que à partir du moment où dans le projet vous mettez qu'il n'y a pas une taille précise des parcelles et qu'à un moment donné elles peuvent fusionner et s'agrandir ou alors je n'ai pas bien compris mais si c'est le cas ce serait bien de le borner voilà merci Madame Rosemblat la délibération de ce soir c'est pour englencher la formalité administrative de la déclaration du télétude public sur la compatibilité du PLU avec la commune d'entraide à partir de là vous aurez des informations dans la mise en compatibilité avec le PLU d'entraide de porter des observations très certainement comme le Grand Avignon aura un avis à émettre sur toute modification du PLU voilà donc c'est pas le sujet de ce soir mais par contre oui vous pouvez rester vigilante et apporter vos observations dans le futur donc je mets au voie de ce soir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501